salut tout le monde j'espère que vous allez bien surtout pour une nouvelle vidéo vidéo découverte d'un jeu et oui un jeu comme ça donc sur girl girl x battle 2 je crois si j'ai bien dit le nom voilà donc c'est vrai que c'est rare que j'aurais fait un jeu comme ça mais je veux juste faire une découverte dessus pour montrer ce que c'est le jeu secteur et où le jeu est sorti il ya longtemps je crois au banque et les animaux à accepter dans la guille on va commencer par merde ok ok joie bon après ça c'est nouveau donc je montre le jeu en fait le jeu en fait on peut y croire que le jeu au début me disait pas grand chose mais le jeu l'avait l'air cool je l'avais téléchargé mais j'avais pas joué et du coup ça c'est le premier serveur il ya plusieurs serveurs je peux vous montrer voilà moi j'ai rejoint un autre serveur à côté sur le serveur d'un pote pour rejoindre la guille il ya plusieurs serveurs comme vous pouvez vous en doutez pas tous le même événement pas tous le même début pas tous le même truc sur le serveur du pote il ya un événement que j'ai pas là par exemple quelque chose comme ça donc là je vais vous montrer simplement vous avez le menu voilà tout ce qui a mis pour demander secteur à coopération les demandes d'amis dortoir c'est juste pour après je sais pas plus parce que du coup c'est découverte mais vous pouvez mettre trois cinq filles dedans donc les personnages je crois vous pouvez avoir des récompenses aussi dedans vous pouvez aussi vous marier avec une personne âge vous voyez que vous avez le truc rendez vous avec une personne âge par exemple je vais choisir je vais choisir ah oui c'est la la vague temps là la via ah non oui la via plutôt donc voilà donc la perso la via logiquement si j'étais si je me trompe pas voilà la force de je crois il me semble à force de donner de des cadeaux le coeur va augmenter puis après vous pourrez sortir avec plus tard je crois enfin voilà c'est un délire une fois le retour c'est fait vous avez des cuisses pas très très important mais préoccuperait quelques trucs voilà il ya plein de trucs franchement il ya vraiment plein de trucs tous les vêtements tous les événements enfin c'est tout le truc qui a bon après ici c'est payant quoi voilà vous avez pas mal de choses ici vous préoccuper des tickets pour gratter faire un grattage pour avoir des fragments de personnages donc 30 au moins 5 le passage donc c'est vraiment pas mal puis si vous avez des trucs mais aussi ça c'est payant voilà ça c'est ici vous voyez ce que vous pouvez avoir des récompenses comme là hop j'ai des récompenses hop voilà des récompenses il peut à la fin on obtient le personnage avec avec voilà comment dire avec les récompenses qui a donc sur le campagne ben voilà vous avez le compost tout ce qui est marché pour acheter tout dans les magasins voilà très simple à le magasin vous avez pas mal de choses transférer alors ça c'est pour comment tire les personnes qui vous sert à rien vous mettez bon je vais pas le faire mais tous les personnages qui vous sert à rien vous pouvez transférer en argent bouffe ou les choses comme ça en fait donc c'est vraiment pas mal les personnages de merde vous les transformez en thunes argent objet je crois c'est quelque chose comme ça donc c'est vraiment pas mal gradué c'est quoi ou voilà donc après la création des attributs et capacités sont améliorés en fait quand vous vous faites qu'on s'appelle graduer un personnage ben il devient plus fort simplement c'est comme un éveil par exemple j'ai pas là peut-être là avec ma la fia enfin la via il faut que j'arrive à le faire chargement de données je vous montre au pire directement là donc les gradués c'est juste pour réveil donc je vous montre avec le personnage là par exemple avec elle gradué vous faut le un doublant du personnage et quatre persos cinq six étoiles pour les sacrifier puis ensuite du coup éveille le personnage en bas au plus fort qu'avec une nouvelle carte et vous aurez du coup un skin donc ça c'est l'éveil que j'aurais voilà donc elle est vraiment trop trop belle voilà et après au fur et à mesure on aura ça comme ce qu'il plus tard ju quand un jour on voit quand jour on aura l'éveil en 10 étoiles parce qu'il ya plusieurs éveils je ne sais pas combien mais comme vous pouvez voir là il ya l'éveil de 10 donc on leur a éveil 10 étoiles abonne aura cette tenue voilà donc ça va mettre du temps mais voilà alors donc ça c'est fait je vous montre vite fait en vrai en fait vous pouvez travailler vous avez des travails qui se réalisent chaque jour il me semble et puis vous envoyez vos personnages faire et puis quand ça revient vous aurez des récompenses qui sont qui sont là ça dépend ce que c'est vous aurez des j'aime et secteur ça dépend voilà vous envoyez vos personnages travaillent en haut et si c'est recruté ben je sais pas trop ce que c'est en vrai c'est je sais pas franchement je pourrais pas trop quoi vous dire chance d'obtenir des fragments en fait c'est juste pour obtenir des fragments en fait je crois ouais voilà en fait c'est pour vrai c'est pour obtenir des fragments en gros voilà en gros alors l'histoire vous montre aussi non 32 assez vraiment excellent ça donc vous avez plusieurs chapitres voilà je sais pas combien peut-être allez 10 je dirais peut-être ou à 10 une fois vous avez fini vous avez le difficile extrême fantasy cauchemar vous avez 10 chapitres mais plusieurs niveaux de difficultés et si vous n'avez pas les bons personnages je trouve que c'est chaud quand même mais après je trouve que ça dépend des serveurs je vais revenir juste après voilà compagne c'est fait et vous pouvez pas spammer la même quête ce qui est dommage mais si vous restez à fk ce que j'ai pu bien comprendre quand vous revenez vous aurez beaucoup d'ispé beaucoup de thunes et beaucoup d'or donc c'est pas mal vous pouvez interner avec un deuxième serveur si vous voulez ça c'est quelque chose comme ça le butin que vous aurez en quête c'est ici ah bah j'ai débloqué le chapitre 3 bah voilà j'ai fini le chapitre voilà écoutez on va le faire enfin je crois que j'ai fait le chapitre 2 je regarderai après du coup je vais vous montrer ce que c'est le combat en gros donc vous avez une team avant donc je crois que c'est les plus tanky en gros et ceux qui vont tac en premier puis en arrière c'est les supports en gros donc pour moi je joue la team là simplement une team basique avec les personnages que j'ai plutôt fort avec bien sûr ma la la via qui est plutôt cheaté en fait elle a cheaté le one shot quatre personnages enfin elle est incroyable du coup avec elle ça va hyper vite donc bon là vous avez le scénario on devrait que je m'en fiche un peu mais voilà en gros ça se passe comme ça c'est vous pouvez mettre en x2 pour la vitesse mais c'est pas vous qui contrôlez c'est automatique quoi mais franchement après il faut juste offre l'équipement et bien mettre les personnages de devant support après l'histoire est assez simple mais plus vous avez avancé l'histoire plus vous allez faire après les autres difficultés extrême cauchemars et tout et là ça va être plus hard parce qu'il faudra évaluer les personnages tout ça et mettre des bons personnages bien sûr parce que là c'est des personnages que j'ai mis que je kiffe ou alors qu'ils sont forts c'est tout mais après il faut il faut changer donc après vous gagnez les récompenses et puis voilà vous avez vu c'est très simple comme terme de battle ici défier vous avez des tests pour atteindre le sommet voilà vous avez plusieurs récompenses à avoir voilà si vous le faites attendez voilà ça qui vous permet d'augmenter le niveau max d'un personnage donc si vous voulez former les trucs ici ici en gros voilà je vais vous montrer après vous avez ça ici après vous avez autre chose comme peut voir la patrouille sanctuaire plusieurs trucs vous pouvez faire après plus tard je sais pas encore ce que c'est voilà je vous montre à peu près le jeu en fait voilà après vous avez la reine pvp pour faire un pvp 3 contre 3 en équipe arène en élite ça ça doit être extrême et arène ultime ça doit être vraiment cheaté donc vous avez la reine avec plein de monde dans le monde est monté en rang et secteur a pour voir les récompenses qu'on pourrait avoir en étant bien classé c'est pas mal en vrai voilà puis ça résètera aussi la fin de saison simplement voilà ce moment après le pvp c'est basique j'ai pas trop fait non plus pvp mais voilà on peut voir aussi la team qu'ils ont deux sens quatre étoiles c'est incroyable on peut même envoyer des courriers je savais même pas et je peux même le demandant d'amis d'accord vous voyez voilà et vous pouvez aussi faire votre défense voilà pour ceux en fait qu'ils vont tomber sur vous en fait vous pouvez faire votre team pour défendre donc ça c'est vraiment pas mal ça c'est fait voilà on va passer aux personnages je vais vous montrer les personnages voilà ma préférée là j'ai vraiment cheaté donc je vais vous montrer et c'est d'aller plus vite possible parce que j'ai pas non plus énormément de stockage donc voilà ici pour l'améliorer donc d'ailleurs on doit passer par le maître niveau 40 voilà les équipements vous avez ici au fur et à mesure vous faites histoire vous marquez tout équipé puis ça s'équipe on la connexion elle est mardi que ce soir c'est incroyable le kana pour éviter de perdre le personnage voilà mais les cartes les niveaux de rareté ça veut rien dire que soit 55 6 étoiles les 4 les 4 étoiles aussi sont balèzes c'est ça qu'il faut retenir aussi dans le jeu bon après vous avez plusieurs skins au fur et à mesure par exemple ici c'est avec un événement exclusif à faire mesure vous a monté les étoiles vous débloquer les skins voilà après pour les gradués il faut un doublon plus des parcelles 6 étoiles donc c'est chaud voilà mais ils seront plus balèze donc voilà déjà déjà ce que ce que j'ai simplement alors le 5 ce qui est pas mal vous avez tout ce qui est objet ici équipement tout ce qui est bouffe argent cette heure ici les fragments que vous aurez vous pouvez éveille les personnages pour les appeler pour les recruter moi je le merde moi je le fais pas pour l'instant mais pouvez voir je n'ai déjà pas mal à recruter c'est énorme ici vous pouvez avoir des fragments de fils 5 étoiles que vous pouvez avoir au fur et à mesure vous aurez des fragments 5 étoiles vous pourrez veille un perso aléatoire il me semble donc voilà plutôt pas mal ici pour recruter une somme ici c'est je crois que c'est des trucs de ouf je veux le faire mais il me semble que c'est rien ça on va voir de son joueur avec vous je vous montre pour faire un petit tour du jeu allez vite allez la connexion allez allez enfin un chargement de données plus tôt allez allez amigo franchement c'est un test pour voir si vous kiffez ce genre de vidéo comme ça de découvrir sur des jeux plutôt particulier quand même parce que c'est pas non plus qui est aimé par toute communauté toute personnalité donc voilà ok une étoile ok si on fait je voudrais pas un personnage mais c'est des personnages vraiment une étoile quand vous voudrez ici donc ah oui ben voilà je vais faire une invocation avec vous vous avez des pièces comme ça qui vous permettent d'invoquer mais faire des singles donc avec des sortes de pièces ou sinon la multi elle coûte quand même assez cher mais on récupère pas mal de deux pierres dans l'histoire avec les événements et secteurs et tout mais ça dépend des serveurs parce que je sais que sur celui là pour récupérer pierre faut juste faire mes histoires parce que niveau événements il n'y a rien du tout mais sur le serveur que j'ai rejoint du poteau il y a pas mal d'événements ou est ce que tu as pas mal de pierres par exemple voilà donc c'est assez mitigé c'est ça dépend des serveurs par exemple je vais faire les autres singles avec vous pour voir si je peux essayer d'avoir un 5 étoiles ça serait épique mais ça m'étonnerait donc voilà le système d'invocation c'est nouveau un objet avec plusieurs balles et puis voilà vous invoquez je sais pas trop encore comment reconnaître quand vous auriez quelque chose d'incroyable mais je pense ça doit faire un truc arc-en-ciel en vrai j'ai jamais fait gaffe donc voilà vous invoquez simplement puis voilà j'espère mais si jamais la vidéo se coupe ça m'étonnerait mais vous saurez que c'est la fin de la vidéo mais ça m'étonnerait je préfère prévenir donc voilà en termes d'invocation ici c'est l'invocation pour un point d'amis simplement ici quand vous serez level 18 il me semble ou level 20 vous aurez accès à la guille vous pourrez faire des jobs alors après je sais pas du tout que je viens seulement de la voir alors qu'est ce que vous avez connexion c'est quoi on reçoit de l'xp secteur a quand on prie on va dire quand on peut recruter aussi ok d'accord donc on peut parler avec la guille ok bon c'est une ville anglaise cafétéria pour commander on peut améliorer la guille aussi donné ok c'est pas mal on a le classement de la guille d'accord on peut voir que je suis même pas classé ah oui c'est au niveau des dons en fait on est classé au niveau des dons logique naze pour faire du pvp d'accord ok donc on peut faire du pvp c'est bon à savoir je crois que c'est du pvp donc avec la guille on peut mesurer une sorte de boss et je crois qu'en fur et mesure qu'on fait les boss on a des récompenses donc avec la guille il faut ah ouais pourquoi je me suis fait one shop bon après c'est sûr les personnes sont nulles ok mais on reçoit des récompenses donc ok je vois ah ouais en fait tu as des bosses il faut faire le meilleur score je crois et puis on aura des récompenses c'est pas mal c'est pas mal ah ouais en fait il ya plusieurs boss et secteur dans le gymnase et je crois qu'on aura du coup des récompenses de guille de l'or et deux points ok donc c'est pas mal terrain de sport que je vois à peu près ce que c'est vous aurez des récompenses ça c'est au niveau de la guille alors vous n'avez pas le droit ok donc c'est tout je vois pas ce que c'est du coup équipe de la guille ok bon je vois pas trop ce que c'est bon vous m'excuserez du coup donc voilà bah la guille on a tout vu et puis si menu vous avez tout ce qui est de social secteur et tout le fond que vous pouvez avoir ici c'est tout ce qui est chat de la guille privé aussi quoi ça c'est pas mal quand on veut parler à un ami ben vous envoyez un message c'est vraiment pas mal et puis là vous avez tous les joueurs et faire du coup et là le monde ok donc voilà à peu près voilà c'est tout je crois pour ça on va être pour la vidéo je crois je vous ai à peu près tout dire en fait il faut juste éveille les personnages franchement le jeu est sympathique en vrai à jouer ou à 50 c'est énorme et puis voilà ici vous avez toutes les récompenses à faire du coup puis voilà échanges vous avez tous tous les trucs à faire d'événements à récupérer en récompense et puis voilà je crois je vous ai tout 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 montré ou bah j'ai un 40 voilà j'ai mon perso niveau le max et pour l'éveil il me faut de la bouffe donc la bouche j'en ai 95 il me faut de l'or et pour en avoir du coup il m'en manque 5 je vais aller je vais ici du coup enfin après on peut le faire mailleur mais non c'est pas pvp que je voilà c'est le défi je vais faire le défi là et on aura de la bouffe du goût et on pourra éveille le personnage on pourra débloquer le niveau du personnage en fait vous enfin on les veille pas on débloque le niveau supplémentaire en fait on peut juste débloquer le niveau supplémentaire du personnage donc il deviendra un plus fort voilà donc là vous allez voir elle va one shot les personnages a presque c'est en même temps ils sont le 21 et d'habitude je les one shot c'est incroyable ils sont le 26 quand même voilà mais franchement elle est cheaté l'avion franchement le one shot les personnages c'est insane en plus elle attaque les quatre personnages de derrière c'est incroyable on a les cinq on va éveil le personnage voilà j'en ai 100 et boum améliorer nouvelle 50 puissance on a gagné encore un tout petit peu pv pareil attaque et armure c'est parfait donc là on a il faudra qu'on gagne 10 niveaux pour débloquer après la suite mais pour ça il va falloir que je ferme le petit donjon on va dire ça donc voilà je crois que je vous ai tout dit voilà je regarde bien ici c'est pour les bonus de connexion que vous connaissez vous avez des récompenses voilà d'ailleurs vous avez la personne que j'ai que je veux tellement c'est une série enfin que j'ai déjà je veux dire puis voilà ici c'est pas grand chose ça je peux pas ok c'est payant car vous avez pas un peu un truc quoi c'est payant puis voilà ok pour ceux que ça intéresse si jamais moi je suis sur le serveur 300 294 sur mon premier compte le deuxième je suis sur le 266 mais voilà s'il ya des gens qui sont intéressés en vrai je vais juste de jouer ça en live prochainement voilà pour faire me dessus en plus y'a pas besoin de stamina donc vraiment c'est excellent donc je ferme dessus je pense voilà m'amuser avec les potos etc et vous faire des vidéos dessus je sais pas ça dépend si vous voulez mais je fermerai en live avec vous je pense voilà pourquoi pas donc dites moi si ça vous intéresse des vidéos de dit des vidéos dessus où est ce que je suis en histoire que je fais du pvp n'importe dites moi si ça vous intéresse et dites moi ce que vous ont pensé du jeu vous voilà je vais vous faire une dernière fois le pvp voilà j'ai gagné de l'argent pendant pendant que j'étais en train de parler c'est une scène montre vite fait un petit combat en plus et puis après on se laisse là dessus et dites moi ce que vous aurez pensé du jeu de ce que je vous ai présenté voilà ça c'est fun simple pour passer le temps et secteur et tout les personnages sont assez balèze en fait faut le souci à faire mesure de l'histoire vous débloquer des meilleurs équipements peut après équiper aussi vos personnages en équipement voilà c'est c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable voilà après est-ce qu'ils disent non disent pas nous sommes qu'ils disent aussi au niveau des types je crois je sais que je suis un truc avec les types de deux mois pour ça ok pour ça tu veux que je donc ici vous avez l'équipement ça vous pourrez débloquer ah je peux débloquer d'accord bah voilà je peux débloquer je peux améliorer donc ok donc je peux améliorer avec avec ça ok d'accord ok donc on peut améliorer le cristal qui remonte les pv d'accord ok ben c'est bon savoir donc voilà c'est pour monter le cristal ok ok donc ok ou ça on peut apprendre à ça on peut en trouver partout donc dans le marché secteur c'est vraiment pas mal on peut savoir voir ce qu'on peut avoir distributeurs arène on peut avoir partout en fait c'est vraiment pas mal ok et donc quand on fait tout équiper vous équipez tout sur la mesure que vous débloquer de façon dans l'histoire dans l'histoire simplement vous allez avoir des équipements il fera mesure vous équiper sur les personnages et puis voilà ça va se faire tout seul façon voilà même là je peux le hop il me faut 50 enfin après ça il faut faire ma mort bref voilà je vous ai tout dit n'essayez pas liker commenter partager j'espère que ça vous plaît voilà c'est une vidéo découvreur du jeu avec vous même si sorti il ya longtemps mais c'est pour découvrir le jeu avec vous vous montrer ce que ce que c'est puis peut-être vous faire aimer ton envie d'y jouer et si vous kiffez vous voulez des vidéos dessus faites-moi faites-moi savoir ça m'intéresserait de savoir votre avis ce que vous pensez du jeu voilà sur ce moi je vous dis à une prochaine et sur ce c'était phoenix baissimeur